S'aventurer hors des sentiers battus, Sani et Ambre en ont rêvé, mais depuis un an, elles ont pris leur bâton de pèlerin pour passer à la vitesse supérieure. Leur défi aujourd'hui, participer au rallye Aïcha des gazelles au Maroc du 18 mars au 2 avril 2016. Une compétition organisée en plein cœur du désert du sud marocain. Particularité, les équipages engagés sont exclusivement féminins. 186 gazelles, pilotes et copilotes seront de la caravane. Parmi elles, nos deux guadeloupéennes. C'est Fanny qui a eu cette idée, qui m'a proposé de faire le rallye des gazelles. Et comme j'ai toujours voulu faire du rallye, je me suis dit ok, bingo, je passe. Moi je trouve que c'est génial, d'habitude Ambre, elle ne parle jamais. Voilà. Donc je vais te laisser continuer. Vas-y, pourquoi ? L'aventure c'est quoi ? Non mais l'aventure c'est déjà de pouvoir partir. De pouvoir partir au Maroc, de faire quelque chose de différent. Et puis dans le désert, c'est une autre aventure qui commence. Puisque c'est des montagnes, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc bon, c'est des paysages complètement différents, une ambiance complètement différente. A bord de leur Isuzu D-Max, les gazelles locales veulent faire bien. Faire honneur à une belle course créée en 1990. Course qui se présente comme une aventure sportive et humaine. Le principe est simple, effectuer un parcours de 2500 km en 8 jours. La navigation se fait à l'ancienne, excite le GPS. Seule une carte et une boussole sont autorisées. Moi, je n'ai pas d'appréhension puisqu'on a fait notre stage au Maroc. Ce qui nous a permis justement, je pense, d'enlever toutes ces appréhensions. Et puis non, pas d'appréhension particulière pour moi. À partir du moment où on a fait notre stage et qu'on a pris connaissance du terrain, c'était beaucoup plus facile d'appréhender la compétition. Et donc à partir du moment où on a eu de bons formateurs et un stage qui a été vraiment riche en sensations, c'était facile pour nous de s'imaginer dans le désert. L'aventure a un coût. Ce matin encore, l'équipage a mis en place un point de rencontre pour les fans, voulant aider les gazelles à boucler leur budget. À la plage de Boisjolin à Saint-Anne ce matin, l'achat de t-shirts et autres goodies à l'effigie de l'édition 2016 était possible. Fanny et Ambre ont décidément pensé à tout. C'est aussi cela l'aventure pour nos drôles de dames épanouies, mais surtout pressées dans des coudres. En plus, on va pouvoir représenter les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, et ça c'est super important. Représenter nos îles, nos valeurs. Voilà, montrer que les Antillais sont des gens géniaux et qu'on est toujours de bonne humeur, qu'on a la joie de vivre, qu'on est respectueux des gens. Voilà, je pense que ça c'est toutes les qualités des Antillais. Et puis on va essayer de mettre un peu d'ambiance. Un peu d'ambiance aussi, voilà, je pense. Les gazelles locales quitteront la Guadeloupe le 15 mars prochain pour récupérer leur véhicule aux couleurs fruitées pour une étape incontournable en rallye. Les vérifications techniques et administratives. Quatre jours plus tard, le 19, transfert vers le Maroc au départ de Nice. Là, plus droit à l'erreur car dès le 24 mars, la tête dans le guidon, nos gazelles devront éviter qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer leur aventure à bord de leur 4x4, griffé du numéro 196.